Cet homme est un criminel, il a tué un jeune garçon et a bu son sang devant les gens. Je répète, cet homme est un criminel, il a tué Jordan, a bu son sang devant les gens. Et je sais que dans les commentaires, les gens diront du n'importe quoi en disant que c'est faux, ça n'a aucun sens. Comment est-ce possible qu'une personne puisse boire le sang humain devant les gens ? Reste un peu calme, ce garçon est un cannibale initié par son professeur des arts à l'Académie des Beaux-Arts de Bafoussam dans les sciences occultes pour avoir le succès dans le monde de l'art, mais aussi la fortune, de l'argent facile, sans travailler à la sueur de l'offron. J'espère que vous avez compris la petite synthèse que j'ai fait concernant cette histoire. Alors, je vous laisse écouter la vidéo de A à Z pour que vous compreniez cette vidéo à votre manière et que vous puissiez savoir que les hommes sont capables à tout pour de l'argent et pour le succès. Capables à tuer l'être humain pour le succès. Écoutez et à la fin, nous allons donner un conseil ensemble aux jeunes qui pensent que pour être riches, il faut sacrifier les gens. Il faut sacrifier autrui. Commençons. Suivez le meurtrier dans ses déclarations index. Un de ses professeurs où il était étudiant à l'Institut des Beaux-Arts de Foumban. Les gris-gris ont également été récupérés chez lui. Et l'affaire continue de faire grand bruit en Bouddha et même à travers le pays. Trigulieu, Trésor-Tanon, Marius N'Gassa, reportage. C'est dans ce temple à Bamessingéville, dans le département des Maboutos, arrondissement de Bouddha, que l'on tentait de délivrer le jeune Francky. A notre arrivée, l'un des malades, ayant vécu la scène d'horreur, entre en transe et l'on tente de le réanimer avec des prières. Le tueur aux allures de cannibale ne se sent nullement inquiété après son forfait et perd la foule avec un langage délirant. Sa bouche est trempée du sang de sa victime. Malgré ses pieds menottés, il a tout de même réussi à s'évader. Certainement, en passant par ce trou, et dans la même condition, il a tué le jeune Jordan d'une force incroyable. Quatre personnes pour le maîtriser. Jusque là, le jeune homme se débarque. Voici quelques coris pris chez ce malade d'un autre genre. L'assistante du prophète se prononce sur ce cas, reçu il y a quelques jours. Le chef nous a dit, il nous a confié le malade, il va revenir à son retour et nous allons en discuter. Donc voilà un peu la suite. On a commencé, on a enchaîné le malade et nous l'avons, on a prié pour lui, on a essayé de l'interroger. Il a parlé des chaînes, des magies, des choses que lui, il a lui assignées avec le diable, des pactes qu'il a signées avec le diable. Aux dernières nouvelles, même si la thèse d'une démence s'est avancée, le meurtrier dans ses déclarations vient de citer le nom d'un de ses professeurs à Fombane comme étant celui qui l'a amené dans une loge qui est sûre de briller dans les arts. C'est donc... Alors la famille, j'espère que vous avez compris ce qui s'est réellement passé dans cette histoire de A à Z. Ça me dégoûte. Les jeunes d'aujourd'hui veulent se faire de l'argent facilement sans travailler à l'assure de leur franc. Essayez de conseiller les jeunes parce que je pense que c'est le meilleur moyen de résoudre ce problème-là. Et vous devez savoir que lorsque nos parents nous envoient à l'école, c'est pour aller étudier et non pour aller apprendre des sciences occultes enseignées par nos professeurs parce que ça n'a aucun sens. Lorsque tu remarques que le professeur ne t'enseigne pas ce que tu as besoin pour ta réussite scolaire, il faut aller l'accuser en fait à la direction. C'est comme ça. Ou encore le dire à tes parents pour trouver une solution ou encore te changer d'établissement. Parce que le monde actuel va très mal. J'espère que vous avez compris le message que j'ai voulu vous partager. Les jeunes d'aujourd'hui veulent se faire de l'argent facilement. Et souvent on les appelle des brouteurs. A bon entendeur, salut. C'était votre frère Hardy. Je vous aime beaucoup. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501